Bonsoir chers collègues, je suis Jean-Philippe Lepape, j'étudie à la maîtrise d'un droit de l'environnement. Ma vidéo porte sur l'accès aux données de consommation d'électricité par les municipalités. D'ici 2050, 80% de la population mondiale va vivre en ville. L'urbanisation est une source de développement économique, mais elle peut aussi nuire à l'environnement. Par exemple, les villes consomment beaucoup d'électricité et d'énergie en général. Les nouvelles technologies sont de plus en plus perçues comme un moyen d'optimiser l'utilisation des ressources en ville. Par exemple, le Forum des communautés intelligentes publie chaque année le palmarès des 21 villes les plus intelligentes au monde. Comment les municipalités intelligentes peuvent-elles utiliser les données de consommation d'électricité de leurs citoyens? Pour commencer, il convient de définir la ville intelligente. Deuxièmement, je présenterai quels intérêts ont les données de consommation d'électricité pour les gouvernements locaux en France et au Québec. Troisièmement, j'expliquerai les barrières qui empêchent les municipalités québécoises d'accéder à ces données en ce qui concerne la protection de la vie privée et le droit positif. En droit, qu'est-ce qu'une ville intelligente? L'objectif généralement reconnu des villes intelligentes est d'améliorer la qualité de vie des résidents. Cet objectif général peut inclure plusieurs objectifs intermédiaires, incluant l'amélioration des services municipaux et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans une perspective de développement durable. Chez nous, Québec, Montréal et Sherbrooke s'identifient comme des villes intelligentes. La stratégie montréalaise « Ville intelligente et numérique » vise à répondre aux enjeux de gouvernance, aux enjeux sociaux et aux enjeux physiques du XXIe siècle, comme les problèmes de transport, de raréfaction des ressources naturelles, de gestion des déchets, de pollution, de santé publique, de congestion et d'infrastructures obsolètes. Pour y arriver, un moyen prédomine. C'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La Commission européenne décrit l'initiative Ville et Communauté intelligente, lancée en 2012, comme un partenariat à la rencontre des sphères de l'énergie, du transport et des technologies de l'information et de la communication. Plus spécifiquement, dans une ville intelligente, des capteurs collectent et analysent des données sur les objets, les gens et les infrastructures. Internet, les applications mobiles et les médias sociaux y sont utilisés pour informer et consulter les citoyens. En somme, une ville est intelligente quand l'administration municipale et les autres acteurs utilisent et favorisent les technologies de l'information et de la communication afin d'améliorer la qualité de vie des résidents. À la lumière de cette définition, comment les données de consommation d'électricité des résidents peuvent-elles être utiles aux gouvernements locaux? En France, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a augmenté le partage d'informations entre les gestionnaires de réseaux publics et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont l'équivalent français des municipalités que l'on connaît en commun là. Auparavant, les gestionnaires de réseaux, principalement le gestionnaire public ERDF, l'équivalent français d'Hydro-Cabelle-Distribution, devaient transmettre des données sommaires conformément à l'article 2 du décret du 16 novembre 2011. L'article 179 de la loi du 17 août 2015 a modifié l'article L22-24-31 du Code général des collectivités territoriales. Dorénavant, les gestionnaires de réseaux devront transmettre les données sur demande des collectivités territoriales. Elles seront agrégées par unité d'environ 2000 résidents, plutôt que par communes, afin que les collectivités aient une connaissance plus fine de la consommation d'énergie sur leur territoire. Les collectivités territoriales sont considérées comme des autorités concédantes, au sens du Code. Ainsi, chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, utiles à l'exercice des compétences de celles-ci. Ces informations comprennent également, dans les conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues au Code de l'énergie. Selon la Commission de régulation d'énergie de France, les données transmises incluent la description physique des ouvrages de distribution, les travaux réalisés sur le réseau, les informations sur les clients, comme le nombre de producteurs et de consommateurs, et les quantités acheminées, la qualité de l'alimentation, comme la fréquence et la durée des coupures, et d'autres données comptables. Les collectivités territoriales s'en servent pour établir leurs politiques énergétiques, environnementales et d'aménagement local. Au Québec, les municipalités pourraient utiliser les données de consommation d'électricité compilées par Hydro-Québec Distribution dans l'exercice de deux de leurs pouvoirs, la réglementation et la subvention. Les municipalités disposent d'un pouvoir général d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population. Ce pouvoir doit être interprété de façon large et libérale. Entre autres, l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de construction pour l'ensemble ou une partie de son territoire. Le règlement peut contenir des dispositions sur les matériaux à employer et sur les normes d'isolation de toute construction. De plus, selon l'article 115 de la même loi, le Conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l'ensemble ou une partie de son territoire. Selon le professeur Etu, ce règlement peut orienter le lotissement afin de favoriser un meilleur ensoleillement des propriétés. Les municipalités pourraient donc utiliser les données de consommation d'électricité afin de cibler les zones ou les immeubles les plus énergivores. Par la suite, les conseils municipaux pourraient adopter des règlements de construction ou de lotissement favorisant l'efficacité énergétique. Il faut dire que les propriétaires bénéficient de droits acquis en raison de la règle voulant que les règlements municipaux ne soient pas rétroactifs. Néanmoins, les municipalités pourraient accélérer la transition énergétique des immeubles en place en utilisant leur pouvoir de subvention. Prévu à l'article 90 de la Loi sur les compétences municipales. Par exemple, la municipalité peut accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Elle peut aussi accorder une aide d'une valeur maximale de 100 000 $ à toute entreprise occupant un immeuble autre qu'une résidence. La municipalité pourrait donc contribuer à la rénovation des immeubles afin de les rendre plus efficaces. Elle peut aussi compenser par un crédit de taxe l'augmentation des taxes foncières dues à la rénovation. Maintenant que nous avons énuméré les utilisations éventuelles des données de consommation d'électricité, qu'est-ce qui empêche les municipalités québécoises d'accéder aux données de consommation recueillies par Hydro-Québec? D'aucuns craignent que la collecte, la communication ou l'utilisation des données compromettent la protection de la vie privée. Si les données étaient communiquées par immeuble, cette crainte serait compréhensible. Les autorités municipales connaîtraient ainsi la vie privée de chacun, l'heure de votre douche, la date de vos vacances, votre rythme de vie. En cas de vol ou de piratage des données, les larrons seraient quand votre demeure est vide. Ils pourraient aussi vendre l'information à des fins commerciales. En France, cette crainte paraît injustifiée puisque les données sont transmises aux collectivités territoriales par zone d'environ 2000 résidents. Il est donc impossible de connaître les données d'un ménage individuel. De plus, l'article L111-72 du Code de l'énergie assure la confidentialité des informations de consommation. Un autre risque subsiste quand même, celui de voir les données de consommation d'électricité affecter la valeur des immeubles. Par exemple, les immeubles d'une zone identifiée comme étant plus efficace en énergie pourraient voir leurs valeurs chuter. Cela suppose que les données détenues par les municipalités soient coulées ou piratées, un risque probable considérant que le Québec compte 1111 municipalités de toutes les tailles. C'est la loi sur l'accès à l'information qui empêche présentement les municipalités d'accéder aux données de consommation d'énergie de leurs citoyens. Comme les autres entreprises de l'État, Hydro-Québec est soumise à cette loi. Un organisme public ne peut utiliser les renseignements personnels qu'aux fins pour lesquels ils ont été reculés. Les données de consommation d'électricité sont des renseignements personnels qui ne sauraient être utilisés par Hydro-Québec à des fins autres que la facturation. Sauf en de rares exceptions, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Hydro-Québec ne peut donc pas communiquer aux municipalités les données de consommation de ses abonnés. Elle pourrait le faire suivant une modification législative étendant les pouvoirs des municipalités. En effet, selon l'article 68 de la loi, un organisme public peut communiquer un renseignement personnel à un autre organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur. En somme, depuis 2015 en France, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte oblige les gestionnaires de réseaux à transmettre les données de consommation d'électricité aux collectivités territoriales. Au Québec, une telle mesure permettrait aux municipalités de réglementer la construction et d'accorder des subventions afin de favoriser l'efficacité énergétique des immeubles. Tant que les données sont transmises par zone, les craintes relatives à la vie privée semblent infondées. L'actuelle loi sur l'accès à l'information empêche Hydro-Québec de transmettre les données de consommation aux municipalités. La loi de 2015 prévoyait une autre mesure marquante. Selon son article 28, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage et des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation. L'accès des individus à leurs propres données de consommation est déjà possible dans le cadre de la loi sur l'accès à l'information du Québec. Bien que les municipalités disposent de certains pouvoirs de réglementation, il semble que l'accès des individus à leurs propres données de consommation constitue une voie encore plus prometteuse. Ainsi, chaque personne pourrait envisager des économies potentielles et la possibilité de contribuer activement au développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada